Donc nous allons durant cette deuxième partie nous intéresser à présent aux innovations pour l'année 2020 avec Daniel Meunier qui normalement est avec nous, vous m'entendez pas ? Oui, très bien, oui je suis avec vous, tout à fait. Et nous aurons donc aussi Détisane Brottier qui interviendra à sa suite, qui pourra se connecter un peu plus tard. Donc Daniel Meunier est responsable de l'agence OVN Ronalp du bureau d'études de Texan. Il est aussi président du programme chaleur et froid solaire de l'agence internationale de l'énergie, IEASHC pour les connaisseurs. Et Laetitia Brottier qui interviendra à sa suite, cofondatrice et directrice innovation de Dualson. Et donc Daniel, tu voulais nous parler pour commencer un peu, donner des nouvelles du monde on va dire, pour nous dire un peu comment se porte le solaire thermique, notamment en Europe. Oui, alors effectivement, bonjour à tous. Et je suis vraiment très heureux de commencer un petit peu l'échange avec vous tous par une bonne nouvelle. Alors vous n'êtes pas tous sans savoir que les énergies renouvelables se sont plutôt bien comportées pendant cette période Covid un petit peu compliquée par rapport aux autres énergies. Et la bonne nouvelle nous vient notamment pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité d'Allemagne où en fait le marché a redécollé de manière significative avec bien sûr une augmentation du volume dans les six premiers mois de l'année 2020. Pas mal d'espoir sur la pérennité de ce rebond qui fait écho principalement au fait que l'Allemagne, toujours un petit peu en tant que précurseur au niveau européen et international, a pris la dimension vraiment stratégique de l'importance de diversifier les moyens de production de chaleur renouvelable. Et donc le solaire thermique joue un rôle, notamment dans le segment des particuliers du petit collectif. Donc on a noté un rebond de plus 10, plus 10 à plus 20% dans les six premiers mois. Et quelles sont les principales raisons de ce rebond ? Alors c'est qu'il y a une évolution un petit peu de l'aide au solaire thermique en Allemagne, à la fois toujours avec une partie d'obligation plus ou moins, de moyens, mais également un renforcement de l'aide à l'investissement sur la voie solaire thermique. Et typiquement en Allemagne, en fait, on a un effet un petit peu qu'on retrouve en France, qui est à chaque fois qu'il y a un changement de chaudière, par exemple, le particulier, voire même le collectif, trouve un intérêt maintenant économique, avec bien sûr le cumul à la fois de la pertinence par rapport aux économies générées et également l'aide, le petit coup de pouce, si cher à notre logo, notre lexique français, qui est aussi le cas en français. On est sur un système aussi incitatif quand même complémentaire. Et là aussi, ce sont quels types de marchés qui sont en train de renaître un peu de… Enfin, pas leur centre, parce que le marché, c'est en Allemagne, mais on va dire qu'ils repartent. Est-ce que c'est les particuliers ? Est-ce que c'est les grandes installations ? Ce sont les particuliers, ce sont également les grandes installations, mais toujours avec la logique, il y a quelques projets, donc en nombre, c'est assez peu. C'est un besoin de faire leur preuve, donc ils représentent du volume quand même, parce qu'il y a quelques opérations en pneumatique. Et surtout, un signal qui est très intéressant, c'est que tous les acteurs de la place en Allemagne, du solaire thermique et même du génie climatique, s'essayent et essayent de développer des projets de grande taille. Donc en fait, ce qui toujours est, on va dire, l'indicateur de rebond d'un marché en volume, c'est avant tout le segment du particulier, parce que c'est lui, notamment en Allemagne, qui drive les volumes, mais il n'est pas le seul. Et du coup, on a vraiment cette idée. Et pour terminer aussi sur l'Allemagne, je pense que c'est important de le souligner, en Allemagne, une prise de conscience qu'on doit marier intelligemment le low-tech et le high-tech. J'entends, là-bas, en fait, on a fait un petit pas de recul sur des systèmes assez haut de gamme qui font beaucoup de choses, mais qui sont hors de prix, en se disant, gardons le bénéfice du digital en ayant des produits qui sont quand même élaborés, tout en rationalisant l'offre en termes de prix. Donc, je pense qu'il y a une bonne alchimie en Allemagne qui est en train de s'orienter dans cette direction. Donc, ça devrait encore être renforcé avec l'introduction d'une taxe carbone l'an prochain, d'abord à 25 euros la tonne, jusqu'à 55 euros la tonne en 2025. Ça peut avoir une influence sur les particuliers ? Oui, oui, clairement, on a une évolution qui va être positive. Après, tout dépendra, l'Allemagne comme la France et comme d'autres pays, sur la capacité dans les pays de mettre en place ce dispositif. Mais clairement, bien entendu, l'effet incitatif carbone va être crucial. L'Europe n'est pas l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres pays où ça se passe bien en ce moment pour le solaire thermique ? Oui, alors on a le champion depuis 10 ans, année après année, avec son secteur bien particulier qu'est le Danemark sur les installations de grande taille, notamment raccord des réseaux de chaleur, qui continue à sortir des grandes centrales. Vous avez l'Autriche qui essaye de résister, qui fonctionne assez bien, même s'il y a pas mal d'autres ENR qui taillent des coupes un petit peu à la filière. Mais globalement, l'Autriche également sort son épingle du jeu. Et pour terminer, un rebond vraiment intéressant des pays du Sud. La Grèce, qui a un très bon marché, extrêmement pérenne dans la mesure où il est vraiment rentable, chez le particulier avec des systèmes simples. Et l'Espagne qui rebondit également, un peu comme pour le voisin du photovoltaïque. On a le solaire qui repart dans un pays comme l'Espagne. Alors, est-ce que ce qui se passe aux frontières de la France pourrait avoir une influence sur la façon dont nos dirigeants voient le solaire thermique et peut-être retrouvent un intérêt à cette énergie décarbonée ? Oui, toujours, puisqu'en fait, on a une porosité qui est importante entre les dirigeants. N'oublions pas qu'on fait tous partie de la famille européenne. Donc, bien entendu, bien entendu. L'important, je dirais, de la part des pays voisins, c'est de montrer à la France et à ses gouvernants, et même à la population, par ce qu'on appelle des signaux faibles, que techniquement, en fait, les choses sont bordées. C'est-à-dire que dans les pays voisins, en fait, le rebond coïncide avec vraiment des systèmes, des solutions qui fonctionnent bien, qui permettent de faire des économies, et qui, finalement, ne lèvent pas de problèmes techniques sous-jacents. Parce qu'en fait, maintenant, on est sur des solutions techniques qui sont européennes. Donc, voilà, c'est vraiment pour que tout aille bien chez nous. Il faut, à mon avis, c'est très bien que tout aille bien autour. Alors, on voulait parler des innovations et notamment du stockage intersaisonnier. Quel est l'avenir pour cette technologie et qui s'y intéresse ? Oui, alors, le stockage intersaisonnier et le stockage en général est un sujet qui a été de manière très récurrente et qui est vraiment un pilier de l'innovation en Europe, voire dans le monde. Les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, de manière récurrente, depuis 25 ans, se focalisent dessus. Et pendant très longtemps et encore jusqu'à maintenant, on a beaucoup cherché, on cherche beaucoup sur la compacité, sur des solutions, matériaux de changement de phase, système chimique. Et une nouvelle donnée, un petit peu, qui rentre dans le jeu, elle est, encore une fois, pas forcément dans l'innovation produit, mais dans l'innovation système, sur une meilleure connaissance à l'échelle européenne et qui commence à se mettre en place en France sur ce qu'on appelle le stockage intersaisonnier. Là, il y a un vrai sujet. En France, on est au début, c'est-à-dire qu'on commence à avoir vraiment une montée en expertise, mais là encore, le benchmark européen nous montre que c'est la voie dans le solaire thermique qui, à court terme, en termes d'innovation industrielle, on va dire transformable en opération et en mégawattheure, voire en kilotep économisé à l'échelle du pays, sont importantes. Et ça, c'est en directe ligne avec tous les premiers projets qui sont réalisés dans les pays voisins. On pense à nouveau au Danemark, on pense à l'Allemagne, à l'Autriche, dans les systèmes grande taille pour lesquels on commence à avoir du recul. Et donc là, il y a vraiment… Non, non, alors là, quels sont justement les retours d'expérience de ces pays ? Ça fait effectivement plusieurs années que le Danemark en développe. Oui. Quels sont les enseignements ? Ce qui est très intéressant, c'est que pendant encore longtemps au début, c'était vraiment un service qui facilitait l'intégrabilité de la production solaire, mais qui montrait quand même des limites dans sa viabilité économique. C'est-à-dire le retour d'investissement par rapport à l'euro investi pour faire un stockage de taille, on va dire, raisonnable, maîtrisée, à un coût qui permet d'être amorti sur sa valorisation. Et les signaux qui sont très intéressants, c'est que depuis 2-3 ans, les premiers retours, notamment au Danemark, montrent qu'il y a une rentabilité. Parce qu'en fait, les coûts baissent, la maîtrise énergétique est meilleure. Un stockage intersaisonnier, en gros, c'est une grosse bouilloire sur laquelle on fait un gros volume d'eau qui est abondé en énergie pendant les périodes où il n'y a que cette production d'énergie solaire et qui est réutilisé, bien entendu, pour étendre, améliorer la valorisation de la chaleur en dehors de la saison estivale. Voilà. Et en fait, le coût au mètre cube devient maintenant intéressant par rapport au kilowattheure que l'on valorisera sur les années d'utilisation de ce stockage. Et donc, c'est une vraie révolution. Oui. Non, je te laisse finir. Non, non, c'est une vraie révolution parce que ça permet clairement de pouvoir être plus ambitieux sur l'utilisation de l'énergie solaire thermique, notamment en grande taille, vers des applications qui ne sont pas totalement synchronisées avec le fameux rythme besoin de chaleur lorsqu'il y a ensoleillement significatif. Donc, des applications, notamment chauffage. Ce serait du stockage inter-stationné. Pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour les réseaux de chaleur, pour l'industrie ? Alors, c'est du réseau de chaleur. Ça pourrait être de l'industrie. C'est pour des applications qui ont pas mal le vent en poupe. Je pense que dans la journée, ça va être aborder les serres agricoles, notamment bio, parce que ça permet vraiment d'aller vers un déphasage. Mais par contre, il y a un sujet qui, à mon avis, est important. En 2020, du point de vue, on va dire, du « chercheur international », à court terme, le concept de stockage inter-saisonnier rime quand même avec très grande taille. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des systèmes qui font au moins plusieurs milliers de mètres carrés pour qu'à court terme, on puisse voir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça va venir du très gros. Et sans doute, avec la maîtrise de sa régulation, de son fonctionnement, on va pouvoir, ce qu'on appelle « downscaler », descendre en échelle et avoir une réalité économique. Justement, quelles sont les conditions pour rendre le stockage économiquement viable ? Alors, les spécialistes de la technologie des stockages thermiques vont toujours vous dire que c'est un rapport entre la cyclabilité de mon système et son prix. Cyclabilité, c'est combien de fois j'utilise par an. Ici, basiquement, on est très peu cher au mètre cube, au volume. Par contre, on n'utilise le système qu'une fois, on le cycle une fois dans l'année. Et à l'inverse, quand vous êtes dans une maison, vous avez un stockage qui peut coûter très, très cher. À l'investissement, on met le cube, c'est un ballon, mais qu'on cycle tous les jours. Et donc, entre les deux, c'est de trouver le meilleur compromis. Et bien entendu, actuellement, c'est plutôt faire baisser le prix d'investissement, quitte à ne le cycler qu'une fois. Voilà un petit peu les grandes règles dans l'innovation. Et encore une fois, je pense que là, on est en train d'apprendre en marchant. C'est-à-dire que ce sont des réalisations, vu que le secteur n'a pas des moyens d'investissement dans l'innovation du même niveau que son voisin de photovoltaïque ou d'autres technologies. En fait, c'est plutôt le retour d'expérience terrain, plus des groupes de chercheurs qui utilisent des outils informatiques très intéressants de modélisation. Et on arrive à vraiment progresser sur la maîtrise de cette branche technologique du solaire thermique. Est-ce qu'on a des installations pilotes en France ? Alors, on en a, oui, mais avec des tailles de stockage et des logiques d'utilisation de ces stockages qui sont encore au tout début. Donc, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que pour l'instant, la plus-value vient davantage sur les réseaux de chercheurs internationaux qui échangent, qui acquièrent du savoir-faire, qui utilisent des outils informatiques qui permettent de voir sans faire plutôt que d'avoir des gros éléments. Mais je rappelle, par exemple, que le lycée Kyoto à Poitiers a été doté d'un stockage intersaisonnier. Pas solaire, peu. Donc, les retours existent. Mais malheureusement, ils étaient quand même relativement… Il y a d'autres exemples. Souvenez-vous, lors de tâches généraux précédentes, en région parisienne, une résidence étudiante a été dotée d'un stockage intersaisonnier au sein du bâtiment. Donc, on a aussi des retours là-dessus. Mais vous voyez, c'est un petit peu parcellaire et ce n'est pas l'envergure du modèle qu'on envisage pour les années futures. Est-ce qu'il y aurait un secteur en particulier qui pourrait être concerné par le stockage intersaisonnier en France ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul. Les serres agricoles, il y a vraiment clairement un sujet. Puisqu'en fait, on est sur une filière qui a vraiment besoin de chaleur renouvelable. Alors, il y a des signaux qui arrivent au niveau des appels à projets. Les personnes qui vont parler aujourd'hui au niveau des développements de centrales voient vraiment… Il y a de plus en plus de projets qui sont en train de se faire ou qui se font. Et là, c'est vraiment un exemple. Aussi, pourquoi ? Parce que vous avez intuité sans doute tous que stockage intersaisonnier, grande taille, veut dire foncier. Et donc, ça veut dire avoir du foncier disponible. Et donc, dans le milieu agricole, bien sûr, le foncier sera plus facilement mobilisable qu'en cœur de ville. Mais les réseaux de chaleur sont aussi des très bons candidats. Et enfin, dans le secteur industriel, si, on va dire, l'emprise foncière est tout à fait acceptable, on peut imaginer des acteurs industriels qui ont de la place, pourquoi pas ? Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, un petit peu comme dans d'autres technologies, le coût bénéfice. C'est-à-dire, combien, en termes de services, va me rapporter le défasage de la valorisation de la chaleur grâce à ce dispositif. On évoquait le secteur agricole. J'aurais aimé aborder un autre sujet, le séchage et la pasteurisation. Là aussi, le solaire thermique peut apporter des solutions. Quels sont les principes de fonctionnement dans ce type d'usage ? Alors, c'est un usage qui illustre parfaitement l'obligation en France de diversifier la production de chaleur à des fins. Alors, bien sûr, on a vu le résidentiel. On va voir les réseaux de chaleur, mais également, ici, l'industrie. C'est adapter la production de calories en fonction d'une technologie qui est le meilleur compromis. Ici, on parle de chauffage d'air chaud. Et on va un petit peu plus creuser la chose avec un exemple français qui s'appelle Idénio. C'est à travers des capteurs solaires, prendre de l'air ambiant et de la monter en température pour ensuite l'insuffler directement dans un process industriel. Et on a un exemple qui fonctionne dans le Grand Sud-Ouest, qui est destiné à un sécheur, producteur de fruits secs. C'est typiquement l'application pour laquelle on adapte au plus juste. Pas besoin de chauffer de l'eau, d'avoir vraiment une logique très complexe. C'est vraiment de chauffer l'air qui ensuite sera directement utilisé dans une centrale de traitement d'air de séchage. Et là, on parle de fruits secs, mais on peut aussi parler de bois. Alors, les anciens du solaire pourront réagir en disant, ça fait 30 ans qu'on fait du séchage solaire. Mais là encore, l'innovation permet d'ajouter des couches, de réduire les coûts et de reconsidérer des limites physiques qui étaient présentes dans les années 80. Les centrales de séchage existaient déjà. De quelle innovation s'agit-il ? Alors ici, on est sur un angle un petit peu particulier. La société Delio développe le chauffage de l'air par le solaire à travers des capteurs à miroir de Fresnel. Donc, il base sa technologie sur de la concentration. Alors, la concentration la plus facilement utilisable, on va dire, à l'échelle industrielle, puisqu'en fait, elle permet d'être, on va dire, avec des miroirs au sol et qui concentre, on va dire, la chaleur solaire sur un receveur horizontal. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails sur la technologie Fresnel, mais je pense que ça parle déjà à pas mal de personnes. Et ce qui permet directement de chauffer le flux d'air chaud. Alors, l'idée derrière, c'est que comme l'industriel a des besoins pour son process qui ne sont pas exactement liés à la chaleur solaire incidente, c'est en fait, Delio l'a couplé avec un stockage de chaleur sur l'île de pierre. Et donc, on a une double innovation, si on considère que le Fresnel est une innovation, qui permet de pouvoir stocker de l'inertie de la chaleur et ensuite passer par un jeu de clapets d'une production directe d'air chaud vers la valorisation, excuse-moi, d'air chaud à travers le stockage. Je vais te laisser un petit peu… Oui, oui, c'est… Ça va aller ? Oui, j'espère. J'ai juste… Je ne vais pas m'étouffer. Je vais voir un petit… Un petit verre d'or. J'ai juste une question du coup, pendant que tu es un peu désaltère. Je me demande comment est-ce qu'on finance ce type d'installation. Même si ce n'est pas forcément l'objet de cette table ronde, mais quel est le modèle économique et puis quel est le coût du kilowattheure qui est produit du coup ? Alors, on finance ce type d'opération à travers avant tout des fonds d'aide à l'innovation. On peut citer par mieux l'ADEME qui est vraiment très, très présente sur ce genre de financement, mais également les fonds régionaux. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ait une part, bien sûr, qui soit fixée sur la fourniture de chaleur industrielle, qui a un certain coût. On sait tous qu'il est extrêmement bas actuellement sur la base des fossiles. Mais surtout, l'idée que l'industriel va payer un surcoût de son énergie, mais en investissement dans, finalement, son patrimoine industriel. C'est-à-dire qu'en fait, il a, et ça, c'est vraiment le modèle économique du solaire dans l'industrie, c'est qu'en fait, il fige le coût de son énergie sur les 20 prochaines années. Alors, ça a été dit déjà, ça va être redit au cours de la journée, dans les exemples, mais c'est vraiment le moteur. Et dans une technologie, ici, qui est innovante, fatalement, vu qu'en fait, c'est la première réalisation d'un industriel comme Idélio, en fait, il y a besoin d'être public complémentaire, forcément, puisque, en fait, on ne bénéficie pas de l'effet d'échelle. On est sur une opération qui fait quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres carrés, donc on n'a pas encore sur de l'échelle industrielle. Et dernier point aussi, l'innovation a besoin, après, d'être accompagnée, dans un cas comme celui-là, par une logique, après, de certification. Là, actuellement, cet industriel est en phase d'essayer de faire reconnaître sa technologie par des dispositifs beaucoup plus, on va dire, réguliers, comme le fonds chaleur. On est typiquement dans cette phase transitoire où l'innovation essaye, à travers des soutiens publics, de basculer vers de la massification. Et c'est un exemple, on pourrait en citer d'autres. Celui-là, il est très concret et il touche une application industrielle qui, on va dire, est reconnue par tout le monde et perceptible. Mais en fait, à chaque fois, on est toujours face à cette logique. Ça a été le cas et c'est le cas en cours et ça fera, je pense, une bonne transition avec la technologie hybride PVT qui est passée et qui passe également par cette phase, on va dire, de reconnaissance, d'accompagnement par des mécanismes comme le fonds chaleur. Justement, on en a parlé ce matin. Nous avions un appel à projet Nouvelle Technologie Émergente. TechSol a été chargé par l'ADEME de mener une évaluation des projets NTE, dont la technologie solaire hybride. Quels sont les résultats de cette évaluation ? Alors, l'évaluation a montré d'abord, et c'est à mon avis le plus important, que la technologie hybride est un vrai élément de marché. C'est une solution technique qui s'est beaucoup fiabilisée depuis 10 ans, qui maintenant fait partie intégrante du paysage, tout comme des installations de production d'eau chaude solaire collective ou individuelle. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors, vous allez sans doute me demander, mais pourquoi du coup, cette technologie n'a pas été, n'est pas depuis déjà quelques années accessible à une aide fonds chaleur comme son petit frère ou son petit cousin du solaire thermique classique. Et en fait, c'est là où dans notre étude, on a pu avoir, on va dire, quelques obstacles. C'est dans la caractérisation de la façon de calculer justement le gain thermique en fonction des différentes technologies, puisque n'oubliez pas que le PVT, il peut être air, il peut être eau, et qu'on doit de manière un petit peu intelligente déterminer, calculer, anticiper de manière très robuste, très standard, le gain fourni par une installation, qu'elle soit en eau chaude, en chauffage d'eau chaude directe, par exemple, ou en appui, et c'est vraiment une solution technique très pertinente, en soutien au niveau de l'évaporateur d'une pompe à chaleur. Donc, c'est vraiment actuellement là. Alors, si on veut être un petit peu, comment dire, réducteur, on peut dire que c'est vraiment une question de temps, parce qu'il faut vraiment que les experts se mettent d'accord entre eux. C'est aussi un petit peu un problème de chicken egg, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a malheureusement pas assez, et les industriels le confirmeront, d'opérations pour vraiment montrer plein de preuves, mais si on ne massifie pas, on aura moins de chances d'avoir beaucoup d'opérations. Et donc, du coup, il faut vraiment que là, il y ait un passage au cran supérieur pour que des décisions soient prises et qu'on arrive vers une vraie logique de caractérisation pour aider, à travers le fonds chaleur, des technologies maintenant qui donnent des bons résultats dans l'étude notamment qu'on a faite. Merci, Daniel, pour ce panorama. On est arrivé au bout de notre tour d'horizon des technologies. On va poursuivre cette exploration avec DualSun, avec Laetitia Brottier, qui est cofondatrice et directrice d'innovation de DualSun, et qui va, elle, nous parler aussi des innovations dans son entreprise et de l'utilisation de technologies hybrides justement dans de nouvelles configurations. Mais avant, Laetitia, DualSun a répondu aussi à l'appel à projets NTE, nouvelle technologie émergente. Quels enseignements en tirez-vous ? D'abord, bonjour à tous. Du coup, DualSun n'a pas répondu directement aux technologies NTE, ce sont nos clients. Mais donc, on a trois projets avec des DualSun qui ont été déposés. Donc, le premier, vous voyez une photo à Sète, qui a été une installation réalisée en 2016. La seconde, juste après, à Perpignan, qui a été installée en 2015. Et la dernière, enfin, à Marseille, qui a été installée en 2017. Donc, ce sont trois installations qui, comme l'a rappelé Texol, fonctionnent bien. Au niveau du retour que j'en fais, c'est d'abord que le NTE, qui est censé être l'antichambre vers le fond de chaleur, finalement, est très lent et nous a permis de financer trois installations, ce que je remercie. Mais donc, on a plus d'une centaine de projets qui sont bloqués parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fond de chaleur transitoire pour nous permettre de, finalement, financer les autres installations. Alors, bien sûr, quand je parle d'une centaine de projets bloqués, ce sont des études. Donc, il y en a certainement qui seraient abandonnés, comme l'a rappelé Jean-Pascal Roche, d'Iceo. D'Iceo, pardon. Mais c'est vraiment un potentiel pour la chaleur solaire qui est bloquée. Et quand on se rappelle qu'il n'y a eu que 65 projets par le fonds chaleur en solaire thermique, on est quand même assez déçus de ne pas pouvoir participer à cet effort national de décarbonisation. Et je ne vous entends plus. Pardon, j'avais coupé mon micro pour vous laisser toute la place. Non, je disais, du coup, nous pouvons parler de votre entreprise qui a augmenté ses capacités de production cette année. Donc, les panneaux hybrides ne connaissent pas la crise. C'est vrai. On a eu, du coup, en fait, ça fait suite à un projet du concours innovation. C'est donc les projets d'investissement d'avenir. Donc, on avait pu valider une ligne Pinot en 2019. Et donc, en 2020, l'aboutissement, c'est qu'on a une usine de 30 000 panneaux par an qui est finalisée, qui aurait dû être inaugurée. Mais avec le Covid, on a repoussé. C'est une belle reconnaissance pour nous. Donc, 30 000 panneaux qui sont… C'est une production made in France, reconnue par les douanes. Et on a aussi eu quelques labels comme l'Efficient Solution de Solar Impulse ou reconnue par la French Fam comme vitrine industrie du futur. Donc, c'est une belle réalisation pour nous. Et c'est vrai que ça correspond finalement à un moment où on a besoin d'augmenter nos volumes pour suivre le marché. Alors, qu'est-ce que vous marchez de porteur ? Vous avez une première photo de la devanture. Vous en avez une juste après d'un bout de ligne. Qu'est-ce qui tire la production de Dualsun ? Quels sont vos marchés porteurs ? Alors, déjà, on a la France puisqu'on a finalement un quart de notre marché qui est français, un quart de nos débouchés en France. Mais par contre, ce ne sont que des particuliers puisqu'on a vu que le fonds chaleur nous bloque sur la partie collective. C'est d'ailleurs paradoxal puisqu'on nous autorise parfaitement sur les particuliers. Mais on a finalement le gros de notre action qui est fait par l'Europe du Nord. On a l'Europe en général, mais surtout l'Europe du Nord. On a plus de 50% de nos débouchés sur des voisins, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, mais aussi plus au Nord encore, la Suède, la Finlande, la Norvège. Donc, il faut moins de soleil finalement. D'accord. Alors, on était là pour parler de l'innovation. Et puis, on va jusqu'en Chine puisqu'on a même des débouchés à Hong Kong. Mais ça reste 16% de nos débouchés. Non. Donc, je disais, on est là pour parler innovation. Et Daniel l'évoquait juste avant, il y a une combination particulièrement intéressante entre la chaleur solaire et les pompes à chaleur. Et en l'occurrence, il faut pas nos hybrides avec les pompes à chaleur. De quel type de pompe à chaleur s'agit-il et quel est l'intérêt de ce couplage ? Alors, juste avant de vous répondre sur la notion de couplage PVT-PAC, je voudrais quand même préciser ce que c'est qu'une innovation pour nous. C'est une innovation qui sort du TRL 7. Alors, c'est quoi le TRL ? C'est une technologie readiness levels. Ce sont des grades d'innovation qui sont définis par l'Europe. Ça veut dire qu'on a déjà passé le stade de l'idée, du prototype, de la validation des prototypes, mais aussi à l'échelle d'installation. Donc, on a beaucoup d'installations de références sur cette technologie. Donc, on est maintenant à un stade, finalement, de massification, dont parlait Daniel, déjà pour ce couplage, ce qui est pour nous une nouvelle étape. C'est notamment un couplage qui a été validé dans le cadre des projets Horizon H20-20 par Excess et Son Horizon, et définis par l'Agence internationale de l'énergie dans une tâche. Alors, pour répondre à la question, du coup, sur les pompes à chaleur, en fait, ce sont des pompes à chaleur au glycolé eau. En fait, finalement, c'est les pompes à chaleur qu'on utilise en géothermie. Sauf que là, au lieu d'avoir un puisage géothermique, un forage, ce sont les panneaux solaires qui servent pour alimenter la source froide. Bien sûr, on est sur du gagnant-gagnant, puisque plus on… La pompe à chaleur à 20 degrés, elle a un COOP excellent. Et donc, fournir 20 degrés avec des panneaux solaires, c'est une température de fonctionnement qui nous permet d'avoir une excellente puissance si on est au-delà de 100% de rendement des panneaux solaires. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est parce que les rendements sont calculés en fonction du flux solaire et qu'on a aussi de la convection pour alimenter, finalement, cette chaleur. Alors, vous avez mis déjà en œuvre cette technologie. Sur quel type de bâtiment est-elle pertinente ? Je dirais, finalement, tout ce qui a des besoins de chaleur en dessous de 60 degrés, puisque les pompes à chaleur au-delà de 60 degrés, elles n'aiment pas trop. Tout ce qui a des besoins de chaleur couplés à des besoins d'électricité. Donc, on est quand même sur des types de bâtiments assez variés, notamment le logement, maison individuelle, logement collectif, mais aussi le tertiaire, évidemment, les hôpitaux, les hôtels. Et on est élargi aussi un peu au secondaire et au primaire, donc c'est-à-dire l'industrie et l'agricole. On y reviendra tout à l'heure, oui. Est-ce que vous avez des bilans énergétiques de certaines de vos réalisations sous cette configuration ? Oui, je voulais vous parler de deux réalisations, même s'il y en a plein d'autres, notamment, je vous ai dit, en Europe du Nord. Sur le lycée à Carquefou pour rester française, donc ça, c'est un projet de la région Pays de Loire, donc un lycée de 900 élèves, où il y a 150 m², donc c'est-à-dire 25 kW crètes photovoltaïques, qui ont été installés sur deux pompes à chaleur de 12 kW. Vous voyez le bilan qu'on peut avoir. Donc, on a 70 % de l'énergie qui revient du solaire thermique sur un an, 10 % du photovoltaïque autoconsommé par ce système de pompe à chaleur. Donc, ça correspond à 20 % de l'énergie photovoltaïque produit, 80 % restant pour, finalement, des consommations électriques autres. Et puis, du coup, l'alimentation électrique de la PAC, 19 %, et il y a eu un tout petit peu d'appoint gaz qui était déjà en place, donc qui représentait 1 %. Donc, on peut parler de 70, voire même 80 % de fournitures de ce projet en apport solaire. On peut dire, effectivement, que l'avantage de l'hybride, c'est qu'il fournit la pompe à chaleur, non seulement en chaleur, mais aussi en électricité. Ça paraît évident, mais d'où le graphe qu'on voit là. Oui, et on a bien sûr du surplus pour alimenter encore d'autres choses. Et donc, le deuxième exemple sur lequel je voulais vous proposer, c'est un projet qui a été fait dans le cadre d'un Horizon H20-20, donc Sun Horizon. C'est un projet à Madrid sur un logement social. Et là, alors, on est sur un 50 m², 9 kW photovoltaïque, du coup, avec une pompe à chaleur de 9 kW de BDR Therma, qui se couple aussi. Il y a aussi sur cette installation une pompe à chaleur de 27 kW air eau réversible, mais le couplage PVT-PAC fournit 67 % de la chaleur. Et avec cette installation, donc cette double installation PVT-PAC plus PVT-Réversible, avec de la climatisation, puisqu'on est à Madrid, on a des résultats excellents, puisqu'on a pu épargner 76 % de l'énergie primaire de ce qu'on avait ici. C'est une rénovation. Et avec un taux de NR qui est remarquable, de quasi 63 % de NR pour fournir la chaleur et l'électricité. Voilà. Et juste un petit point sur l'autoconsommation. L'autoconsommation de l'énergie photovoltaïque, on est sur une toute petite puissance ici. C'était quasi 50 % par le système. Et puis le reste alimente d'autres besoins électriques. Alors, vous évoquiez d'autres segments, d'autres segments de marché tout à l'heure. Vous intéressez aussi à l'industrie, au secteur agroalimentaire ou à d'autres segments ? Alors oui, tout à fait, c'est vrai. On a beaucoup parlé tout à l'heure des… Alors, c'était qui, Michael Macker, je crois, de l'ADEME, et puis également Daniel Munier qui disait qu'il y a une effervescence en ce moment sur les serres et l'utilisation de la chaleur solaire pour les serres agricoles. Eh bien, on n'y coupe pas. On va d'ailleurs publier sur la conférence agrivoltaïque qui aura lieu du 14 au 16 octobre à Perpignan. Nos résultats sur une serre. Donc, on avait 6 000 m² à Angers. On a pu démontrer que même sur un jour d'hiver, où il faisait plutôt froid, mais néanmoins ensoleillé, le 15 février, on avait le couplage PVT-CAPAC qui couvrait 90 % des besoins de… C'était donc des transmetteurs, en fait, au sol qui permettaient de diffuser la chaleur dans des serres à 40 degrés et la partie électrique compensait 75 % des besoins de la pompe à chaleur. Donc, voilà, même sur ce chiffre d'hiver un peu important, on a un couplage PVT-CAPAC, là encore, qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres… Est-ce que des industries autres qu'agroalimentaires pourraient être intéressées ? Est-ce que les températures de sortie ne sont pas trop basses pour d'autres secteurs ? Alors, clairement, je l'ai dit, on a une limitation à 60 degrés avec le PVT, mais avec le PVT-CAPAC aussi. Du coup, on ne s'intéressera pas à des process à haute température. Nous, côté DualSign, on va d'abord rester concentrés sur l'Europe, que ce soit en préchauffage direct ou en couple H-PAC, le résidentiel et le tertiaire, même si on a l'ouverture sur l'agricole. Et par contre, un autre marché qui est vraiment un grand sujet sur cette fin 2020, on en a entendu parler avec la DGEC tout à l'heure, c'est l'ouverture de cette notion de rénovation globale dans le cadre du prendre relance. Donc, je pense que ça va être notre sujet 2020. Et puis après, ce sera plus une question de marché vraiment, c'est-à-dire que nous, on l'étape juste après, ce sera l'ouverture d'un marché aux États-Unis. D'accord, donc une extension du domaine de la lutte, quoi. D'accord. Vous êtes donc présent pour l'instant, vous disiez, en Asie, États-Unis et en Europe. Vous êtes maintenant sur les trois comptes. Oui, enfin, non, en fait, on a beaucoup d'installations un peu pilotes, un peu partout. Enfin, on a été au Chili, on a beaucoup d'installations en Australie. On a des installations, 16% en fait, du marché est hors Europe. D'accord, bien. On va conclure là, enfin, non, vous restez en ligne parce qu'on va maintenant prendre des questions du public. Edvi, si tu es là, est-ce qu'on a des questions à la fois à Daniel Munier, s'il est toujours connecté, et à Laetitia ? Oui, alors, on avait quelques questions destinées tout d'abord à Daniel Munier concernant le marché allemand, sur lequel il a pas mal insisté en début d'intervention. Tout d'abord, en ce qui concerne les aides publiques qu'il a mentionnées, est-ce qu'il s'agit d'un forfait d'aide, comme c'est le cas pour le fonds chaleur ? Et également, est-ce qu'il y a une possibilité de nous communiquer les chiffres qui ont été retenues au niveau du bilan CO2 du kilowattheure solaire thermique en Allemagne ? Alors, déjà, la première partie de la question, on parle de quelles technologies ? On parlait du solaire thermique, non ? La première question était, oui, sur le solaire thermique en général. Si j'ai bien compris, c'était plutôt sur le segment des particuliers. Edvi, tu me corriges ? Oui, tout à fait. C'était à la fois sur les particuliers, mais aussi sur les… Oui, en fait, actuellement… Le son n'est pas très bon, Daniel. Daniel ? En fait, actuellement, en France… Non, mais là, vous m'entendez bien ? Oui, c'est un peu… Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien ? Normalement, c'est bon. Je suis… Oui, c'est bon. Alors, non, mais en fait, sur les mécanismes d'aide publique, je pense qu'il n'y a pas de révolution par rapport aux mécanismes existants. On a toujours la présence d'un crédit d'impôt pour le particulier et d'une aide fonds-chaleur pour le collectif. C'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à… La question portait sur l'Allemagne. Ah, sur l'Allemagne, oui. C'était de savoir si c'était le forfait au mètre carré. Oui, oui, on est sur un forfait au mètre carré. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du secret, du détail des mécanismes d'aide allemand, mais on est toujours sur un forfait au mètre carré, qui est beaucoup plus faible, paradoxalement, que dans certains autres pays, mais qui, en fait, cumulé avec la réalité économique du pays et puis des incitations en parallèle, font que le mètre carré de capteur, je crois qu'on est sur un bonus de quelques dizaines d'euros de plus au mètre carré. Alors, la deuxième question, ça a été sur le bilan CO2 retenu. pour, du coup, pour… Edith, tu peux rappeler la partie de la question, le bilan CO2 sur l'électricité ? Pour le kilowattheure, non, sur le solaire thermique, est-ce qu'on a des… En fait, le bilan carbone, le chiffre est retenu pour le kilowattheure solaire thermique. Alors, quel est le bilan carbone ? Est-ce que tu connais ça, Daniel ? En fait, on est toujours sur la base d'études qui ont été faites il y a quelques années, notamment avec les mines de Paris, qui était l'étude, mais alors qui commence un petit peu à être… à dater, l'étude Estais, qui peut être complétée par des données, on va dire, ministérielles, et qui, en fait, permettent d'obtenir un coût du berceau à la tombe du kilowattheure solaire. Mais sur ce chapitre-là, je ne peux pas forcément vous en dire plus parce qu'on est sur de la… soit du réglementaire, soit du… on va dire un projet de recherche qui vraiment systématise l'analyse de certains produits. Mais non, je n'ai pas l'info. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une autre question, Edwine ? Alors, oui, on a une autre question. On a un intervenant aussi qui précise que pour les personnes qui sont intéressées pour plus de détails au niveau des aides financières en Allemagne, vous pouvez aller sur le site de l'OFAT, effectivement. Merci de ce rappel. Donc, l'OFAT, c'est l'OFIT franco-allemand de la transition énergétique pour ceux qui ne sont pas fans des acronymes. Merci. Oui, on avait plusieurs questions aussi qui portaient également pour Daniel sur le couplage entre le solaire thermique et la pompe à chaleur pour valoriser encore ce stockage intersaisonnier pour, en fait, augmenter la chaleur qui est produite par le solaire thermique via la PAC en intersaison. Oui, puisqu'en fait, là, c'est vraiment un sujet que je n'ai pas voulu aborder, mais c'est bien de le suggérer. C'est qu'effectivement, le stockage intersaisonnier, de par son volume et de par, on va dire, l'utilisation qu'on va en faire dans le temps, on va dire, a une température moyenne qui va en baisse et qui ne peut pas atteindre des niveaux stratosphériques. Et du coup, et c'est le cas notamment en Danemark, il y a tout intérêt à essayer d'utiliser des vecteurs qui permettent de valoriser la chaleur jusqu'à un niveau relativement bas et notamment quand le niveau de température, par exemple, descend en dessous de 50 degrés et qu'un réseau de chaleur doit absolument être alimenté au-dessus de 50 degrés, de faire appel à une pompe à chaleur pour relever la température, mais d'avoir cette source de chaleur quand même disponible. Donc c'est avant tout le couplage qui a le vent en poupe actuellement dans les essais dans d'autres pays, notamment au Danemark, c'est d'avoir cette approche sur laquelle en fait le stockage intersaisonnier sert de soutien à l'évaporateur. Très bien, merci. Alors on a une dernière question sur le stockage intersaisonnier qui en fait porte sur une étude comparative qui aurait eu lieu entre le stockage tampon en eau technique et le stockage sur lits de pierre. Est-ce que ce genre d'études a été faites pour comparer ces deux types de stockage ? Je n'en ai pas connaissance. Ça me paraît être un point spécifique. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de vraiment systématiser une comparaison de ce type. D'abord, c'est sur quelle taille et puis c'est sur quel objectif. Puisqu'en fait, un lit de pierre a la vertu notamment par exemple de pouvoir être très compatible avec de la chaleur sous forme d'air. Vous parlez de l'autre moyen de stockage qui est beaucoup plus systématique et en chauffe de l'eau. Donc en fait, déjà, quel est le vecteur de base de l'énergie solaire ? Ensuite, par contre, ce qui peut être intéressant dans ces comparaisons-là, c'est de donner des indicateurs de coût et de, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, de cyclabilité. c'est-à-dire dans quelle mesure on peut valoriser, rendre agile un stockage plutôt qu'un autre. Et puis pour finir, même si le stockage a la vertu quand même d'avoir un coût de fonctionnement qui est très faible, c'est également combien coûte l'utilisation de ce stockage en termes de, ce qu'on appelle d'OPEX, de coût d'opération. Est-ce qu'il faut le surveiller ? Est-ce qu'il a besoin d'une maintenance ? Est-ce qu'il se dégrade ? Est-ce que dans la cyclabilité, en fait, il se détériore ? Donc voilà autant de questions qui peuvent être soulevées dans ce genre de recherche. Mais malheureusement, je n'ai pas connaissance de cette étude. Merci. On arrive au terme de cette première partie. Il reste une question pour l'éthique. Une question pour l'éthique. Oui. Une question qui voulait savoir si DualSUN avait fait l'exercice de comparer le coût de sa technologie avec une solution géothermique de même puissance par rapport au couplage. Qu'est-ce que ça donne entre les deux solutions ? Est-ce que cette étude comparative a été faite chez DualSUN ? Oui, on a du coup pu prouver qu'on était compétitifs par rapport à la géothermie. Mais au-delà de ça, c'est aussi une solution qui est beaucoup utilisée en secours. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de puissages géothermiques, notamment en Suède, en Finlande, qui sont sous-dimensionnés ou qui perdent leur énergie parce qu'ils ne sont pas assez puissants et les besoins vont changer. Et du coup, on peut aussi ajouter des PVT pour venir en support de la géothermie. Donc, ce n'est pas forcément antinomique. Donc, injecter de la chaleur dans le sol, en quelque sorte. C'est ça. Pour recharger la source géothermique. D'accord. C'est la régénération. La régénération, pardon. Merci beaucoup, Laetitia Vrottier et Daniel Meunier pour cette première partie de table ronde. Nous allons passer à une autre série d'intervenants pour parler d'un sujet sur lequel on a déjà intervenu au cours des deux années précédentes mais qui se concrétise de plus en plus, à savoir le chauffe-eau solaire individuel optimisé dans le collectif qui entre à présent dans sa phase pré-industrielle. Et nous avons normalement avec nous en ligne Romain Ruyard qui est responsable d'efficacité énergétique du CJBAT. Bonjour, Vincent. J'ai un des, bonjour. Marc Trella qui est directeur marketing produit de Bosch Technologies qui inclut les marques Bosch et ELM Leblanc notamment. Julien Simonin qui est directeur technique d'Elio France, un des rares fabricants français de systèmes solaires thermiques. Vous êtes en principe si je vous... Avec nous, je ne vous vois pas apparaître à l'écran. Est-ce que Julien et Marc sont également connectés ? Oui, bonjour Julien. Vous pouvez activer vos caméras pour cette table ronde pour qu'on puisse vous voir et vos micros. Bonjour, Marc Trella. Désolé, je ne vais pas pouvoir activer la caméra parce que ça rame beaucoup trop. J'ai peur de perdre la voix. D'accord, on vous entend, vous êtes là. Donc, je vais commencer par vous Romain. Vous êtes engagé depuis quelques années dans la conception d'un chauffe-eau solaire optimisé pour le collectif. Je vais le rappeler en introduction. pourriez-vous nous remettre en tête les grandes lignes du projet ? Oui, merci Vincent et bonjour à tous déjà. Notre objectif côté GRDF c'était de faire de l'open innovation sur ce fameux chauffe-eau solaire individuel optimisé dans le collectif. Et donc, régulièrement, tu le disais tout à l'heure Vincent, nous venons aux états généraux présenter l'avancement de ces travaux et bien sûr dans une logique de partage global avec les fabricants qui veulent nous suivre. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être entouré tu l'as dit tout à l'heure de Marc Trellav, de LM et de Julien Simonin des Lieux-France pour qu'on vous fasse un vrai retour de ce qui avance et pas seulement côté GRDF avec une vraie offre matérielle derrière. Et donc, Vincent, si on peut passer à la slide juste après parce que ça va remettre Alors, oui, je ne sais pas qui a la main sur la présentation. Voilà, on est. Merci, merci Vincent. Si vous avez participé aux éditions 2018-2019, vous avez certainement déjà vu ces schémas. Je vais y passer quelques secondes. Mais l'objectif côté GRDF, c'est d'innover sur le solaire, ça c'est évident, mais de voir les choses surtout autrement en solaire dans le bâtiment et de le mettre pas forcément sur le toit. Je me rappelle d'une réflexion de Daniel Muni à l'époque quand on a commencé à travailler ce dossier qui disait attention, le toit sera surutilisé dans les années futures. Peut-être que la façade est une solution. Et donc l'idée, bien sûr, le côté GRDF, c'est de mettre des chaudières, ça j'enfonce une porte ouverte, mais d'avoir quelque chose de hyper compact où la chaudière se situe dans le logement, le panneau de l'autre côté de la façade et donc deux possibilités, soit en façade en mode portrait, soit en mode casquette qui a en plus l'intérêt de venir faire du confort d'été en venant bloquer l'ensoleillement direct qui pourrait rentrer dans le logement. Voilà. Je rappelle les taux de couverture trouvés par Texel à l'époque sur les deux technologies, c'est en gros de 45 à 70% de taux de couverture sur les solutions techniques. Et donc je le disais, je suis aujourd'hui avec deux fabricants qui vont se présenter en long, en large et en travers sur pourquoi ils sont là et quel est leur plus-value dans le dossier. Bonjour à tous. Marc Trella, je suis directeur du marketing produit pour les marques L'Homme, Leblanc et Bosch en France. En quelques mots, pourquoi on a décidé d'investir du temps et de l'énergie dans ce projet ? C'est quelque part, nous, on est des acteurs essentiellement de la rénovation, très présents dans la rénovation du parc social en particulier. et en fait, on a vu une opportunité à la fois d'essayer de proposer un concept qui allie du solaire thermique, une chaudière à gaz, de la ventilation, dans le concept qui est présenté ici, tout en utilisant une part de biogaz issue de méthanisation dans un concept qui pourrait être utilisé pour le neuf, pour la construction neuve, mais également dans l'objectif de massifier une solution pour la rénovation. Donc, dans l'idée, bien sûr, que l'essentiel, en tout cas, une part très importante de nos consommations, donc 40% et 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, se jouent dans notre secteur et que notre cheval de bataille pour l'avenir, c'est la rénovation. Donc, voilà pourquoi on a décidé de s'impliquer là-dedans. Julien, je te laisse te présenter rapidement. Merci. Donc, Julien, ton micro n'est pas activé. Non, ça ne marche toujours pas, Julien, je suis désolé. Non, toujours pas. Oui, ça y est, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous, Julien Simonnel, Helio France. Alors, nous, nous sommes fabricants de matériel solaire thermique et, pas que, nous fabriquons des ballons, des chauffe-eau, des ballons pour des packs, un peu tout ça en région toulousaine. Donc, nous, nous nous sommes lancés dans l'aventure puisque, en fait, nous avions fait le constat de tout le monde dans la filière, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'avancée majeure depuis quelques temps sur le solaire thermique et, donc, là, une nouvelle initiative comme ça portée par GRDF avec, en impliquant des acteurs industriels pour travailler tous ensemble, c'est vraiment quelque chose qui nous a, qui a du sens pour nous. Donc, voilà, on s'est lancés là-dedans pour essayer d'amener quelque chose de novateur, principalement. Excusez-moi, j'ai donc eu un petit problème Internet, la connexion a disparu d'un seul coup, mais je suis revenu. Donc, j'ai été absent auquel vous dites, je ne sais pas qui a dit quoi, mais… Vincent, Julien et Marc se sont présentés et ont présenté leur marque. D'accord, d'accord. Donc, oui, puisque vous avez la parole, Julien, la question que je voulais vous poser, c'était, est-ce que cette intégration était un peu particulière dans la configuration qu'on a vue à l'image ? Est-ce que, du coup, ça vous a imposé de développer de nouveaux capteurs ? C'est-à-dire un matériel plus coûteux que les systèmes que vous commercialisez d'habitude ? Alors, effectivement, on est en train de développer un nouveau capteur, mais on travaille principalement sur les dimensions du capteur et sur l'absorbeur. Typiquement, l'absorbeur, ce sera un absorbeur de nouvelle génération de chez Lanone. Donc, on va principalement être sur ces modifications-là par rapport à une gamme que nous produisons. Par contre, on ne sera pas plus cher que ce qui se fait habituellement puisque nous réutilisons une base de capteurs que nous produisons en OEM et pour nous. Donc, nous allons mutualiser les coûts sur les matériaux. Ça sera les mêmes que ce qui se... principalement les mêmes que ce que nous avons dans nos gammes. Et ensuite, étant donné que nous avons notre propre outil de production pour 95% du matériel, les modifications ne seront pas difficiles à mettre en œuvre ni coûteuses sur nos lignes puisque nous avons cette souplesse-là de fabriquer notre propre matériel. Donc, on va pouvoir adapter à la fois les supportages et les capteurs sans aucune difficulté. Donc, il sera optimisé aussi sur l'aspect coût de production des capteurs. Exactement. On mutualise les coûts avec les autres gammes. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques à cette conception ? Je pense notamment au système d'accroche au bâtiment. Oui. Alors, effectivement, nous sommes en train de repenser la fixation des panneaux puisque là, on va être effectivement en façade alors que ce soit en mode portrait un peu plaqué contre la façade ou en casquette solaire, nous devons développer un châssis qui va pouvoir se poser principalement facilement et qui sera simple et fiable à l'usage. C'est vraiment quelque chose qui a un point sur lequel on travaille, c'est la facilité et la simplicité de mise en œuvre pour qu'il ne puisse pas y avoir d'écueil lors de la pause et qu'il n'y ait pas de soucis et que ça soit simple pour les intervenants. Alors, on reviendra vers vous tout à l'heure pour des questions justement de passage à la phase industrielle. Je voudrais d'abord passer la parole à Marc Trella de Bosch. Technologie, si vous n'avez pas déjà évoqué votre motivation dans ce projet, je voulais vous poser la question de vous. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? Je l'ai un peu expliqué mais je pense peut-être pour reprendre un point qui a été évoqué dans une intervention précédente. L'enjeu pour nous c'est de redéployer du solaire thermique en association avec une chaudière dans un concept low-tech. Donc, le but du jeu c'est non pas forcément de répondre à un besoin uniquement de ces aspects plus plus de niche mais de massifier l'intégration d'énergie renouvelable dans l'aréno et en fait pour ce faire on a pris globalement une approche qui est similaire à celle que Julien a évoqué pour Ayo France c'est-à-dire qu'on est reparti d'une chaudière qu'on utilise en grande quantité pour le chantier et en fait nous le travail de modification ou de variation du concept se joue essentiellement au niveau de notre ballon d'eau chaude qui est industrialisé et développé en Bretagne c'est-à-dire qu'il y a alors ça signifie pour vous le solaire thermique encore toute sa place parmi les moyens de chauffage de la transition énergétique alors qu'il a tendance à être un petit peu négligé disons en effet on pense qu'il y a deux leviers majeurs qui devraient relancer à l'intérêt du solaire thermique déjà on évoquait le neuf donc l'évolution l'évolution de la RE 2020 devrait pousser la nécessité d'intégrer plus de chaleur renouvelable et notamment de solaire thermique et on pense que ces programmes notamment de rénovation de l'habitat social donc la transformation des passoires énergétiques en rénovation globale vers des habitats beaucoup plus sobres on pense que ça représente des opportunités majeures pour le pour le solaire thermique avec du gaz dans un point et notamment du biogaz dans un point ce qui est la démonstration qu'on a fait avec l'aide de Trion une start-up française qui travaille sur la méthanisation si on revient au projet lui-même pour la partie ballon quels sont les critères qui vous ont guidé pour trouver une solution optimisée justement et l'optimum technico-économique on peut peut-être avancer de quelques slides si c'est possible donc en fait le le travail qui a été fait a consisté jusqu'ici à découper en fait notre notre conception et le concept qu'on a en différents facteurs que l'on a fait varier indépendamment pour essayer de trouver une configuration optimale donc si si on regarde notamment sur le ballon on a joué autour de ce qu'on pouvait faire au niveau de l'isolation et du volume de ballon en faisant un certain nombre d'hypothèses sur la taille de l'échangeur et sa position et on a essayé d'évaluer l'impact de ces différents changements sur en fait trois indicateurs qu'on peut voir sur le slide suivant voilà donc on a eu on a eu une en fait quelques quelques difficultés ce qu'on a regardé essentiellement donc on a regardé plusieurs indicateurs donc l'AEPENR le RER et le RCR parce qu'en fait à l'époque où ce vous pouvez dire ce que ça veut dire exactement ouais il me semblait qu'on avait un slide où les définitions justement étaient alors Marc on a voulu éviter d'avoir tout le slide donc on a tout tout le monde d'accord en fait disons que l'AEPENR c'est la part de renouvelable telle qu'on la connaît on la prend en compte dans la RT 2012 et qu'on la connaissait jusqu'ici les ratios donc RCR de chaleur renouvelable et d'énergie renouvelable en fait c'est à chaque fois des bilans des bilans d'énergie pour déduire une part de renouvelable qui sont prises avec des conventions différentes et en fait on a intégré ces modes de calcul dans notre étude paramétrique pour essayer d'anticiper ce que pouvaient devenir les futures limites ou les futurs seuils de l'Aéro 2020 et en fait je pense qu'on sera amené à refaire ce travail là puisque les seuils vraisemblables seront essentiellement fixés au niveau carbone et au niveau énergie ce qui nous conduira à refaire ces études là mais en fait on a pour la RT vous avez voulu faire une simulation de ce que pouvait donner comment se placer on va dire le système dans la nouvelle réglementation en faisant varié quelques paramètres c'est ça voilà et en fait l'enjeu bien sûr c'était de trouver un optimum technico-économique qui nous permette de proposer une solution qui apporte suffisamment d'énergie renouvelable et qui reste dans une enveloppe de coût compatible avec la massification évoquée précédemment et donc vous avez fait varier les surfaces de capteur les tailles de ballon je vois l'isolation du ballon aussi voilà donc pour la partie ballon on a essentiellement travaillé sur les différentes technos d'isolation et différentes pertes résultants de ces différentes technologies pour le volume du ballon on a également travaillé avec des seuils différents et quelque part là on est sur une illustration de couple d'indicateurs puisqu'on voit par exemple que le volume du ballon a relativement peu d'impact dans le calcul qu'on avait fait mais si on augmente la taille de capteur ça peut redevenir un paramètre influent donc on garde bien en tête que la solution retenue doit faire l'objet de donc on voit pas très très bien là mais il y a des petits pointillés rouges donc ça c'est les limites à ne pas dépasser non au contraire c'est plutôt le seuil le seuil qu'on souhaite atteindre donc on est autour de 10% sur le RCR c'était un peu notre fil conducteur pour les différents tiers et on a essayé de se rapprocher de cet optimum là tout en gardant une pertinence économique alors quel est l'enseignement de ces simulations vous êtes arrivé à un produit optimisé ou à une gamme de produits optimisés tout à fait donc on est arrivé à une association de produits un système complet optimisé qu'on pourra peut-être montrer c'est le dernier on est sur le dernier slide c'est le slide juste après pour les produits si on peut passer voilà donc on est arrivé sur cette combinaison optimisée de notre chaudière Melia e-condense associée à un ballon un ballon de stockage dont on dispose déjà et qu'on utilise à la fois pour des pompes à chaleur et des systèmes solaires ainsi que les capteurs qu'évoquait Julien et cet ensemble va faire l'objet maintenant de tests de tests au terrain pour justement valider la performance du dispositif complet qui vous êtes accompagné par une institution pour mener ces tests en effet nous sommes en train à ce jour de tracter notamment avec l'INES CEA afin de passer cette solution technique sur leur banc deux bancs distincts le premier banc consiste à définir les performances du système sur 12 jours qui représente un jour représente un mois de l'année pour avoir une véritable vision de la performance intrinsèque du système telle que nous l'avons développé dans cette chambre et à partir de puisages normatifs sur la partie sanitaire et autre test important il sera fait sur des maisons les maisons de l'INES CEA afin d'avoir afin d'avoir une vision réaliste sur différents puisages d'eau chaude sanitaire sur évidemment différentes orientations de capteurs et inclinaisons de capteurs et ces tests au réel nous permettront aussi de challenger les moyens de supportage qui ont été prévus par Helio France voilà nous n'aurons pas derrière bien sûr un truc du type avis technique mais ça nous permettra déjà de pouvoir aller voir le CSTB avec beaucoup plus de certitude si tout ça voilà donc voilà ce qui est prévu en termes d'éléments techniques alors on a envisagé on a parlé beaucoup de la RE 2020 donc plutôt du neuf est-ce que votre système le système optimisé s'adresse seulement au marché du neuf bien non alors lors d'un slide qui est arrivé un peu avant on a parlé de rénovation avec un énergie sprong alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est c'est une démarche de rénovation c'est le moment que j'étais connecté du coup c'est ça oui certainement certainement désolé Energy Sprong c'est une démarche hollandaise qui a pour objectif de faire de la rénovation extrêmement performante dans un temps court passer d'une passoire énergétique en gros à quelque chose de quasiment neuf en termes de performance réglementaire et nous avons proposé la brique module énergie sur ce concours et avec d'autres partenaires qui vous voyez ici avec Aldès Trion Environnement et Pouget et Consultant notamment et nous avons eu la chance d'avoir le coup de cœur du jury bref tout ça pour vous dire qu'au-delà du produit et du concept que nous travaillons avec ELM et IO France ce concept a plu notamment à des experts de la rénovation voilà donc évidemment il est prévu pour l'ensemble des marchés et dans une logique où il peut s'adapter au neuf et la rénovation est-ce que vous avez dit je suis obligé de parler de cette façon quelle part de mes besoins d'eau chaude pouvait être couvert par un système optimisé à la fois en neuf et en rénovation dans le collectif en fait en termes de couverture de besoins on couvre la totalité des besoins je veux dire en fait le principe de fonctionnement en général c'est que voilà donc le taux de couverture par le solaire je ne sais pas Julien si tu veux en dire deux mots c'est ton micro sur le taux de couverture solaire sur des premières estimations on arrive à entre 40 et 50% alors ça peut paraître pas forcément élevé mais c'est voulu pour garantir une fiabilité du système on a eu trop de on a trop de cas de systèmes à l'arrêt parce que surdimensionnés ou mal dimensionnés avec des installations qui caramélisent voilà nous on a voulu faire quelque chose qui va être on ne veut pas atteindre 80% on veut atteindre une performance de l'ordre de 40-50% et surtout pour pouvoir garantir une absence de stagnation et une durée de vie des produits justement puisque vous en parlez est-ce que la maintenance de ces systèmes sera complexe les maîtres d'ouvrage ont parfois tendance à se méfier des solutions solaires thermiques quelle garantie pouvez-vous leur offrir alors justement clairement la maintenance sera très simple puisqu'on a pensé on a pensé la solution principalement pour éviter les écueils que les intervenants ont pu rencontrer sur de précédentes expériences nous travaillons principalement au dimensionnement juste avec ces simulations et ces essais que nous allons faire à l'INES pour qu'il y ait zéro surchauffe on a vu que la plupart des installations sur la thermique lorsqu'elles sont à l'arrêt c'est parce qu'il y a eu des surchauffes des caramélisations des problèmes de débit de stagnation voilà on veut absolument éviter ça et pour ce faire on a besoin d'avoir un dimensionnement correct de la surface de capelage c'est pour ça que ça fait partie d'un des paramètres importants et ensuite on va mettre dans ce capteur-là un absorbeur qui sera mis au terme contrôle pour limiter la température de stagnation à 160 degrés dans le cas où on aurait des périodes de non-occupation du logement pour vraiment être certain qu'on n'aura pas de soucis et que le fluide que le porteur ne se dégradera pas aussi en termes de maintenance on a on a un schéma qui est hyper simple on ne peut pas faire plus simple que ce schéma-là chaque logement va avoir sa pompe son panneau un circuit solaire très court donc voilà on est sur quelque chose de très simple on revient au basique finalement on n'a pas de schéma avec des avec des éléments techniques un peu partout voilà on est sur quelque chose de très simple c'est pour ça qu'on va avoir une maintenance qui va être très très rapide à réaliser est-ce que vous travaillez aussi sur les éventuels est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des surcoûts par rapport à des systèmes en collectif dans le neuf notamment qui seraient des solutions électriques plus basiques pour le chauffeur alors oui bien sûr il y aura un surcoût par rapport à un système classique puisque là on allie du solaire thermique avec une chaudière gaz donc par rapport à une solution électrique bien sûr on ne peut pas lutter mais la solution n'est pas équivalente donc voilà encore une fois notre système que ce soit ELM comme Elio France on a travaillé à ce que les composants coûtent le moins cher possible pour pouvoir les massifier donc ça sera quand même quelque chose qui sera tout à fait acceptable avec des coûts qui seront acceptables par les acheteurs et quand est-ce que vous entendez commercialiser cette solution alors là Vincent si on peut mettre le slide du calendrier qui doit être quasiment à la fin de la présentation voilà c'est nul voilà grossièrement si on fait un petit rétro planning la pré-commercialisation on l'imagine en janvier 2022 puisque avant c'est la phase jaune c'est les tests à l'INES avec la phase 1 dont je vous ai parlé qui est la phase laboratoire 12 jours enfin 12 mois et la phase 2 qui sera une phase beaucoup plus longue sur les maisons et en amont Marc l'a rappelé rapidement c'est re-beloté l'étude paramétrique qu'on vous a présenté donc dans sa dans sa pure synthèse préalablement une fois qu'on aura les seuils de la R20 donc en fait cette première étoile rouge est majeure et sera derrière découlera le planning qui ira derrière d'accord donc quand même l'échéance n'est plus très très lointaine on est là à peu près un peu plus d'un an avant la pré-commercialisation donc ce voilà le projet a pris une tornure une tornure très très concrète est-ce que nous avons du côté des participants à la conférence des questions sur ce nouveau système Edwige si tu nous entends encore 5 minutes pour prendre quelques questions il y a juste une question complémentaire qui demande si pour augmenter encore la part de renouvelables on a enfin pour aller plus loin il a été envisagé un couplage avec également récupérateur sur les eaux grises donc là je pense qu'on est encore on se projette encore un peu plus loin que 2022 mais voilà en tout cas une question ou commentaire des participants tu peux me répondre je veux bien m'y tenter non à ce jour non la preuve le consortium le démontre qu'il n'y a pas de récupérateur d'eau grise mais en effet tout ça s'étudie clairement donc je pense que Romain peut-être le lien avec la double flux qu'on avait présenté dans le dans le concept énergie se prendre quelque part va un peu dans l'idée de valoriser aussi la chaleur fatale sur site oui donc il s'agit là de la ventilation double flux donc de récupérer la chaleur sur l'air sortant exactement mais en fait je pense que le concept se décline un peu en deux stratégies il y a l'idée quelque part d'avoir cette capacité de chercher la chaleur fatale en plus et d'être capable de la valoriser encore davantage mais ce qu'on a aussi réalisé c'est que pour vraiment faire cette montée en cadence et essayer d'avoir un maximum de pertinence par rapport au marché potentiel sur la solution on se devait aussi de la simplifier donc je pense que l'un n'exclut pas l'autre mais massifier une solution où on a beaucoup d'interface avec le bâti et avec les autres systèmes de l'habitat ça peut vite devenir compliqué donc je pense que là cette première étape c'est celle qui nous permet de faire quelque part l'épine dorsale d'un concept plus large où on viendrait après greffer des solutions satellites on sait d'une première brique si on peut parler comme ça est-ce qu'on a encore une question de la part du public c'était la seule question merci beaucoup à tous les intervenants nous allons lancer un dernier petit sondage pour la matinée afin de clôturer ces tables rondes matinales et ces dernières tables rondes et puis ensuite nous marquerons une pause Vincent surtout répondez bien à ce sondage je m'adresse cette fois aux participants cette journée ça nous permet de récupérer quelques informations précieuses pour la suite donc voilà il est lancé n'hésitez pas à donner votre avis sur la question qui vous est posée d'après vous les soutiens publics français sont-ils suffisants pour soutenir les professionnels dans leur R&D si j'ai bien le sondage qui s'affiche merci beaucoup à nos intervenants Romain Royard Marc Trella et Julien Simonin on souhaite bon succès à votre solution et puis je vous remercie de l'avoir présenté aujourd'hui dans tous ses aspects donc nous allons interrompre notre matinée pour la reprendre après la pause déjeuner à 14h Sous-titrage ST' 501